Musique Cinquième jour des publications des résultats partiels de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Chers internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver encore ce mercredi 27 décembre 2023 pour la publication par la Commission électorale nationale indépendante des résultats partiels de l'élection présidentielle au niveau national. Alors que le 31 décembre approche date de la publication provisoire de résultats, quelques candidats de l'opposition contestent le résultat et appellent à l'annulation de ces scrutins. C'est mercredi d'ailleurs, Martin Faillou et ses partisans ont tenté en vain d'organiser une marche avec un point de chute, le siège de la Commission électorale nationale indépendante. La police a étouffé les manifestants au niveau du siège de l'ECD où les manifestants s'est rassemblé. Cette manifestation était l'initiative de cinq candidats présidents à savoir Martin Faillou, Théodore Ngoï, Jean-Claude Bayende, Kemalilo et Déni Mukwege. Bilan provisoire, deux policiers blessés et quelques mineurs blessés. Alors retenez déjà que les résultats des 134 sur 179 circonscriptions électorales sont déjà connus, mais aussi le résultat partiel de trois des quatre circonscriptions électorales de Kinshasa, à savoir Mouamba, Founa et Tchangou, où Félix Tshisekedi est donné vainqueur. Et pour ce mercredi 27 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante va rendre publiques dans quelques heures les résultats de la Lukunga et des 41 autres circonscriptions électorales. Mais il faut souligner que le taux des compilations n'a pas encore atteint 100%. Voici donc les tableaux des résultats de 134 circonscriptions électorales cumulées aux cinq pays de la diaspora. Félix Tshisekedi en tête des listes avec 4 835 253 voix, soit 78,98% de voix. Suivi de Moïse Katoumbi avec 873 616 voix, soit 14,27%. Fayoulou 258 903 voix, soit 4,23%. Radjab Otebabo 23 960 voix, soit 0,39%. Et Constant Moutamba 16 535 voix, soit 0,27%. Il s'agit donc du top 5. Et pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante avait enroulé près de 44 millions d'électeurs, mais espère réunir près de 13 millions de participants au scrutin. Restez donc branchés sur actualité.cd pour suivre l'actualité électorale en direct et en continu. Entre temps, je vous donne rendez-vous ce soir depuis les centres BOSOLO pour suivre l'intégralité de la publication partielle des résultats de la présidentielle au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada